bonjour et bienvenue dans bonjour chez vous aujourd'hui nous vous encourageons à résister à l'intimidation dans des temps difficiles que vous traversez vous ressentez peut-être de l'intimidation de la part des gens autour de vous de la part même de du monde spirituel et bien aujourd'hui nous allons vous fortifier et vous donner des clés pour résister à l'intimidation et je suis avec deux grands combattants du royaume de dieu homer et michael hello messieurs bonjour yveline vous n'avez pas été choisi par hasard pour ce thème je pense vous portez tous les deux beaucoup de choses dans vos vies donc je pense que l'intimidation c'est quelque chose qui peut vous parler ouais tu sais ce qui m'a le plus intimidé moi c'est pas le diable c'est les montagnes les montagnes quand elles sont énormes grandes et tu te dis mince mais comment je vais faire pour arriver à la franchir les montagnes c'est les épreuves les défis effectivement effectivement ça ça intimide beaucoup aussi c'est vrai effectivement et d'ailleurs tu vas faire une réponse à une question dans pasteur j'ai une question tu vas répondre à une question de lucie de france comment vaincre ma peur d'échouer tu répondras tout à l'heure super excellent 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 bon bah moi j'ai aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer avant qu'on commence avec notre pensée du jour on va voir une rubrique culture et médias on va vous annoncer la sortie d'une série vraiment très très attendue très très précieuse pour emci qu'on va commencer à diffuser très bientôt j'en dis pas plus mais vous allez être à mon avis très très content alors je vous en parle tout à l'heure dans la rubrique culture et médias on commence maintenant avec notre pensée du jour ne te laisse pas décourager par les difficultés dans Ephésiens alors que l'apôtre Paul se prépare justement à parler du combat spirituel il fait une prière d'encouragement alors que il y a il doit annoncer aux chrétiens les différents défis auxquels ils sont exposés Ephésiens chapitre 3 le verset 20 l'apôtre Paul dit à celui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons à lui soit la gloire au siècle de siècle en Jésus Christ de génération en génération pour l'éternité Amen quelle bonne façon de commencer remarquez que Paul ne commence pas par les défis mais il commence par reconnaître qu'il y a une puissance en lui et que cette puissance est en action et cette puissance n'est pas son intelligence n'est pas son psyché mais cette puissance là c'est Dieu la puissance de Dieu qui agit en lui j'aimerais te dire qu'il y a une puissance en toi une puissance qui agit en toi alors aussi j'aimerais que tu puisses comprendre que dans les épreuves que tu vis dans les défis que tu vis dans ce qui t'intimide j'aimerais te dire que Dieu peut s'esservir des difficultés que tu vis pour manifester sa gloire c'est ce que Jésus disait dans Jean chapitre 11 le verset 40 alors qu'il est devant la tombe de Lazare la Bible dit que Jésus lui répondit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il n'a pas dit si tu te bats si tu fais des efforts il dit la première condition pour voir la gloire de Dieu lorsque nous sommes intimidés lorsque nous avons des défis et bien c'est d'abord croire alors je t'invite aujourd'hui à croire je t'invite à croire de trois façons premièrement et bien je t'invite à croire sur base de ce que la parole de Dieu a dit voilà peut-être que tu as un défi devant toi je veux que tu ailles chercher un verset biblique qu'est-ce que la Bible dit à propos de ta condition c'est vrai que tu as paniqué c'est vrai que tu t'es agité mais maintenant je t'invite à retourner dans la parole de Dieu et faire ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans le désert et que le diable était en train de le tenter il n'a pas dit oh mon Dieu Satan m'a visité je me sens mal etc non Jésus a dit il est écrit il y a quelque chose qui est écrit à propos de ta condition à propos du défi que tu es en train de vivre il y a quelque chose qui a été écrite et j'aimerais que tu puisses te référer à ça comme base et non sur tes émotions car la parole de Dieu est puissant il a raison de dire à celui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons Dieu le fait par la semence de sa parole que tu déclares numéro 2 je t'invite à croire basé sur ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé quand tu es face à un géant quand tu es face à un défi il faut retourner dans ton passé regarde les géants que Dieu a abattus et célèbre pour les géants que Dieu va abattre demain dans ta vie car cela sera ton partage numéro 3 et bien je veux que tu puisses tu puisses croire basé sur ce que tu as vu Dieu faire dans la vie des autres lorsque tu regardes la vie des gens autour de toi tu as des nombreux témoignages, des guérisons, interventions financières des miracles que Dieu a fait et tu peux savoir que si Dieu l'a fait pour les autres Dieu peut le faire pour toi car sa puissance infinie agit pour toi alors je termine en te donnant un verset qui va t'aider aujourd'hui Hébreu chapitre 13 verset 8 la Bible dit Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement qu'est-ce que je veux dire par là ? lorsque tu ouvres ta Bible tu crois un Jésus qui guérit les malades ce même Jésus est là pour toi il peut te guérir lorsque tu ouvres ta Bible tu vois le même Jésus qui ressuscite les morts tu vois le même Jésus qui multiplie le pain le même Jésus qui a dit frappez et on vous ouvrira demandez et on vous donnera cherchez et vous trouverez qu'est-ce que cela veut dire ? que sa puissance d'hier est toujours en activité aujourd'hui en activité pour qui ? pour toi, citoyen du royaume de Dieu alors ne te laisse pas décourager quand tout est difficile Amen, Amen il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Alléluia ! Merci Homer, tu nous boostes Homer, tu parles comme dans un livre c'est impressionnant c'est vrai tu as appris par cœur ton discours ? ton discours oui, il s'entraîne pendant des heures devant le miroir avant de venir c'est très profond très profond, très édifiant et encourageant et moi aussi j'ai un bon verset Homer a donné à nos amis à la maison le psaume 18 au verset 30 avec toi sous-entendu avec Dieu je me précipite sur une troupe bien armée grâce à toi je franchis des murs et j'ai envie de dire même des montagnes puisque tu parlais de montagnes tout à l'heure et par la grâce de Dieu en fait il nous rend capable de faire des choses qui nous dépassent des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir accomplir et c'est lui qui nous rend capable et quand l'intimidation vient si on fixe nos yeux sur nos propres capacités nos propres forces on part en courant c'est certain parce que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de faire ces choses incroyables que Dieu nous demande de faire de traverser ces épreuves difficiles qu'on a à traverser d'obtenir même la guérison dont on a besoin mais par la grâce de Dieu on peut recevoir oui infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser de tout ce que nous pouvons même demander parce que Dieu est capable de faire toute chose et tout à l'heure chéri tu parlais de montagne et quand je dis qu'on a besoin de regarder sur Dieu je pense que c'est quelque chose que tu as vécu souvent dans le cadre de MCI oui je l'ai vécu pour tous les gros projets que Dieu nous a appelés à faire ça a commencé par le site enseignemois.com à l'époque étudiant sans argent sans rien avec Jérémy et Annabelle on était impressionné par la montagne de travail qu'il y avait à faire et il a fallu de la foi et de la persévérance et s'appuyer sur Dieu pour avoir le courage d'avancer après il y a eu la chaîne de télévision c'était qu'une petite colline finalement ça comparé à ce qui est venu après après il y a eu la chaîne de télévision et là c'était encore une montagne plus grande et après le centre MCI c'était encore une autre montagne Himalaya peut-être et là le projet Ma Bible c'est encore une autre montagne et à chaque fois c'est vrai il y a une sorte d'intimidation parce que tu te dis honnêtement si tu y vas avec tes propres forces si Dieu n'est pas dans l'équation ça va échouer tu n'y arriveras pas et ce qui m'aide à chaque fois ce qui nous aide notre équipe c'est de se dire Dieu est avec nous on fixe nos yeux sur lui et c'est la collaboration avec Dieu parce que Dieu ne veut pas qu'on travaille pour lui il veut qu'on travaille avec lui c'est lui le héros de l'histoire c'est lui qui vient nous secourir dans les moments où on est face à ses murs face à ses impossibilités et tellement de fois il l'a fait tellement de fois vraiment et quand on parle du projet Ma Bible peut-être que tout le monde à la maison n'est pas familier avec ce projet tu peux nous le résumer en quelques minutes parce qu'il est gros celui-là et ça fait longtemps que Dieu t'en a parlé d'ailleurs c'était en 2007 je me souviens je travaillais sur enseignements.com à l'époque et un matin à mon réveil et souvent l'Esprit de Dieu m'a parlé comme ça à mon réveil le matin j'entends sa voix et il m'a dit Mickaël fais une application à l'époque c'était un site internet sur la Bible et tu verras qu'il aura un impact encore plus grand que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et c'était clair limpide et je me suis mis au travail je n'ai pas réussi à le faire parce que je n'avais pas les moyens de le faire à l'époque mais j'ai commencé puis ça a donné EM Bible que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui sur le site enseignements.com et quelques années plus tard j'avais le cœur encore travaillé par ce projet et là le Seigneur m'a dit Mickaël c'est le temps de le faire fais-le j'ai prié et j'ai dit Seigneur ok c'est la même prière que j'ai faite pour enseignements.com je veux bien le faire mais amène les différentes personnes qui vont permettre à ce projet de se réaliser et c'est là que d'une manière vraiment étonnante et divine Dieu a amené tous les équipiers qu'il fallait les ressources les moyens etc et on a commencé à travailler aujourd'hui l'application Ma Bible est développée à plus de 50% il reste encore un long chemin à parcourir vous avez gravé la moitié de la montagne en fait pour la sortir avant 2023 et ça va être une application merveilleuse comme je pense que beaucoup ont vu la vidéo donc elle sera unique en son genre complète un outil d'étude de personnalisation et la vision c'est de pousser chaque personne qui est connectée en fait à son téléphone en tout temps de se dire il y a une application tellement merveilleuse sur mon téléphone qui s'appelle Ma Bible et ce qui est super avec cette application c'est qu'il n'y a rien de plus important que son contenu c'est à dire la parole de Dieu et toutes ces personnes qui sont connectées à leur téléphone l'objectif c'est de faire une application tellement qualitative tellement excellente qu'on l'utilise beaucoup et que tous l'utilisent pour être de nouveau connectés avec la parole de Dieu plus qu'avec les applications qu'on utilise les trucs qui nous font perdre notre temps etc donc voilà je crois que Dieu va vraiment bénir ce projet que cette parole va s'accomplir et que l'impact sera énorme Amen et si vous voulez en savoir plus sur ce projet cette grosse montagne qui est devant nous et ô combien d'intimidation on peut avoir des fois vous pouvez aller sur le site emcitv.com slash 5000 il y a plusieurs vidéos qui peuvent vous présenter le projet et puis vous verrez surtout ces merveilleux semeurs qui se sont engagés déjà dans cette oeuvre à donner 1000 euros ou plus dans cette campagne de dons et le nombre ne cesse d'augmenter de jour en jour et on veut simplement prendre le temps de vous dire merci à chacun d'entre vous vous êtes tellement extraordinaire vous faites ces pas de foi des pas d'obéissance et vous choisissez d'obéir à Dieu et de donner et de semer et nous croyons que Dieu va permettre une récolte dans vos vies également pas seulement dans cette oeuvre ici mais dans vos vies également c'est vraiment ce qu'on croit et j'aimerais bien qu'on puisse prendre un petit temps Homère pour prier pour toutes ces personnes qui hésitent à donner et pour qui c'est sûr 1000 euros c'est une montagne pour certaines personnes oui effectivement l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de son époque il disait considérez que parmi vous il n'y a pas tant de riches selon ce siècle et le royaume de Dieu n'a jamais avancé avec les riches il a toujours avancé avec ce qu'on appelle au communois le petit peuple les gens qui n'ont pas beaucoup les gens qui ont des moyens ordinaires les gens qui ont peut-être peu par rapport à la moyenne mais les gens qui ont toujours cru dans un grand Dieu ils donnaient non parce qu'ils avaient beaucoup mais ils donnaient parce qu'ils aimaient Dieu l'amour motive le don ils donnaient parce qu'ils voulaient que ce message de l'évangile puisse avancer et aujourd'hui en fait c'est notre tour à nous à notre génération d'écrire l'histoire d'écrire l'histoire de la francophonie d'écrire l'histoire de notre génération d'écrire une histoire qui rétentira dans l'éternité lorsque nous allons entre près du Seigneur que nous allons arriver et que le Seigneur sortira dans son livre de récord de l'histoire de la terre et dira dans l'histoire de ta génération tu avais contribué un mille euros qui a changé la vie ce mille euros tu pouvais le prendre pour aller commettre des péchés mais tu as préféré le donner pour le royaume de Dieu aujourd'hui tu as l'occasion d'écrire l'histoire de la francophonie et l'histoire qui fera que dans le ciel des récompenses te seront données le mille euros que tu donnes aujourd'hui en fait représente très peu par rapport à la couronne que tu vas porter pour des âmes qui seront sauvées mais j'aimerais avant que nous puissions prier te dire ceci Philippiens chapitre 4 le verset 19 Paul disait et mon Dieu prouvera à tous vos besoins selon la richesse selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ alors que nous donnons je dis nous parce que je suis aussi donateur alors que nous donnons nous voulons croire que celui qui donne la provision et bien continuera à donner la provision que la provision que vous donnez est comme la manne que le peuple d'Israël ramassait chaque jour il y en avait alors je vais prier pour toi qui n'as pas beaucoup de moyens aujourd'hui et croire que mon Dieu pourvoira à tous tes besoins Père nous voulons élever devant toi ces hommes ces femmes qui ont la volonté de donner mais dont le montant semble astronomique pour eux les gens qui sont asphyxiés les gens qui n'ont pas de moyens qui sont dans la précarité d'emploi nous voulons te bénir d'abord parce que tu as pris les choses folles du monde pour confondre les fortes et Seigneur la folie c'est que nous croyons que ceux qui ont les petits moyens là peuvent contribuer et bâtir le royaume de Dieu la sagesse du monde nous dit de courir après les millionnaires mais nous voulons croire que tu bénis ton peuple nous voulons croire que tu pourvois à leurs besoins pourvois aux besoins des mères monoparentales Seigneur pourvois aux besoins des veuves et des orphelins alors qu'ils sont en train de donner nous voulons déclarer sur eux l'abondance divine nous voulons déclarer sur eux la visitation de Dieu que Dieu pourvoie à tous leurs besoins même aux besoins auxquels ils n'ont pas pensé de façon surnaturelle les finances sont débloquées la guérison au niveau de leurs finances arrive par la puissance du nom de Jésus Seigneur parce que la veuve de Sarepta a donné à Élie la Bible dit que la farine n'a pas manqué lui n'a pas manqué je déclare sur vos vies alors que vous êtes en train de donner vous ne manquez de rien alors que vous êtes en train de donner votre Dieu en qui vous croyez pour lequel vous donnez par amour pourvoie à vos besoins dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse vous visiter que le Seigneur puisse vous faire du bien mais surtout dans l'éternité que votre récompense soit grande que votre récompense soit grande pour les sacrifices que vous déniez faire pour le royaume de Dieu au nom de Jésus Amen Amen merci Homer et merci à chacun d'entre vous on va continuer avec notre pasteur j'ai une question donc je l'ai dit en début d'émission Lucie de France a demandé comment vaincre ma peur d'échouer alors Lucie je vais répondre à cette question comment vaincre la peur d'échouer et je suis le candidat idéal pour répondre à cette question parce que face aux montagnes j'ai souvent peur et peur d'échouer face aux défis qu'il y a j'ai souvent eu peur mais il y a quatre choses auxquelles j'ai pensé quatre choses qui m'aident beaucoup à surmonter mes peurs à dominer les peurs et à remplacer la peur par l'assurance l'assurance que je vais y arriver avec l'aide de Dieu alors la première chose le premier conseil que je donnerai c'est de ne pas avoir peur de l'échec fut un temps j'avais peur d'échouer et plus le temps a passé et plus j'ai échoué parce que oui j'ai échoué à m'entreprise ma femme le sait mais plus j'ai échoué plus j'ai appris à aimer l'échec vous savez la Bible dit dans Jacques au chapitre 1 réjouissez-vous lorsque vous voyez une épreuve sachant que l'épreuve produit des choses en vous et l'échec j'ai réalisé que j'ai commencé à aimer à échouer pourquoi ? parce que l'échec me permet d'apprendre je n'ai pas trouvé un meilleur pédagogue un meilleur enseignant que l'échec pour apprendre donc j'ai commencé à aimer faire des erreurs parce que c'est le meilleur moyen que j'ai de grandir et quand j'échoue ça fait tellement mal que la fois suivante où je suis confronté à une même situation je peux vous assurer je ne vais plus aborder la situation de la même manière parce que je vais me souvenir de l'échec donc ça ça m'a beaucoup aidé me dire si j'échoue c'est pas grave ça n'a pas besoin d'être parfait si c'est pas super c'est pas grave ça m'aide énormément la deuxième chose c'est de croire que Dieu sera avec moi et ça c'est le conseil le plus important tu dois croire que Dieu sera avec toi face à ce défi qui te fait peur tu as peur d'échouer mais Dieu a donné toujours le même conseil Moïse avait peur il a dit envoie quelqu'un d'autre je ne sais pas parler Gédéon avait peur il a dit je suis le plus petit de la plus petite tribu d'Israël etc mais à chaque fois Dieu lui a donné à ces personnes le même remède il a dit je serai avec toi ne crains pas et c'est la raison et c'est le fondement même qui fait qu'on peut ne pas avoir peur et remplacer la peur par l'assurance et la certitude du succès c'est de se dire je ne suis pas seul je ne suis pas seul il y a avec moi le Dieu tout puissant qui m'accompagne dont la sagesse est infinie l'amour pour moi est infini l'intelligence est infinie la puissance est infinie et Dieu m'aidera et il viendra à mon secours au moment opportun il dit ne promène pas des regards inquiets à travers le prophète Isaïe il dit je viendrai à ton secours je te secourrai et c'est ça qui m'aide énormément me dire oui je vais certainement échouer sans Dieu mais comme Dieu est avec moi je n'échouerai pas voilà deuxième chose et troisième chose troisième conseil ce que je vous donne c'est de sortir de votre zone de confort en affrontant vos peurs il y avait une peur dans ma vie qui me dominait et j'ai essayé de laisser le temps passer pensant que le temps permettrait de régler la chose mais je peux vous dire le temps six mois un an deux ans n'ont pas du tout réglé la chose deux ans plus tard je reviens pour affronter le même défi et voilà que la peur est encore pire qu'avant le temps ne règle jamais les choses mais il faut avoir le courage d'affronter ces peurs et de sortir de cette zone de confort de sécurité dans laquelle vous êtes et dire oui ça me fait peur mais je vais quand même le faire et à force de le faire et de le faire et de vous lancer dans cette inconnue vous allez gagner en assurance et dominer la peur et la peur va disparaître et la quatrième chose comme Homer l'a dit le pasteur Homer l'a dit c'est de vous souvenir de vos victoires du passé parfois quand la peur est trop grande on prie on se réfugie en Dieu mais la peur demeure mais il y a quelque chose que je fais c'est que je m'arrête je m'assois je relis les victoires que j'ai eu du passé avec Dieu et je repense à toutes ces fois où Dieu dans des moments difficiles est venu me secourir comme David qui disait face à Goliath il s'est souvenu de la victoire contre le lion et contre l'ours et il disait à Saül le roi Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera aussi de cet incirconci et voyez-vous face aux épreuves ça va fortifier votre foi de vous souvenir comment Dieu a été avec vous dans le passé et puisqu'il l'a été avec vous il sera encore avec vous alors voilà quatre conseils qui je le crois si vous l'appliquez va vraiment vous aider à dominer vos peurs et à remplacer la peur par l'assurance du succès génial merci beaucoup pour cette superbe réponse et effectivement les fruits les fruits sont là et je crois que si vous allez l'appliquer vous allez être capables de résister à la peur on enchaîne tout de suite avec notre rubrique culture et médias alors je vous l'ai dit en début d'émission on a une très très bonne nouvelle ce dimanche à 21h sur EMCI TV vous voulez être connecté sur la chaîne même au Québec même au Québec parce qu'une série une nouvelle série va commencer sa diffusion cette série s'appelle The Chosen vous en avez certainement entendu parler c'est une série qui fait parler d'elle vraiment sur le monde entier c'est une série qui est faite aux Etats-Unis par un homme qui s'appelle Dallas Jenkins qui travaille vraiment très très fort pour cette série et cette série en fait nous parle des évangiles la vie de Jésus avec ses disciples mais c'est pas fait comme d'autres séries qu'on a pu voir il y avait la série The Bible il y a eu The Kingdom qu'on a diffusé également sur la chaîne on est sur quelque chose avec un personnage de Jésus qui est décrit de façon tellement simple humaine mais divine aussi bien sûr mais humaine et on voit son côté humain son amour son attachement c'est énorme exactement c'est vraiment une série qu'on est très très content de pouvoir diffuser sur la chaîne MCI TV avant de vous en dire plus je vous propose de regarder la bande annonce dimanche je vais vous raconter une histoire votre nouvelle série événement The Chosen tu crois que des choses impossibles peuvent se produire des miracles découvrir Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont connu je n'oublierai jamais ce que j'ai vu je suis vraiment navrée mais je ne sais même pas ton nom je suis Jésus t'es dangereux ? pour certains peut-être je l'ai vu c'était vraiment incroyable je veux savoir si on a un problème cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties donc je te repose la question existe-t-il un problème le soi-disant faiseur de miracles Jésus de Nazareth comme quoi il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel ce voyage va être très pénible pour nous tous on y va allez il y a des hommes juste qui te surveillent ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire ce n'est pas pour toi vous devez agir différemment des autres on ne l'a pas choisi c'est lui c'est lui qui nous a choisis je te vois oh je ne l'aime vraiment pas cet homme suis-moi tu en verras plus j'étais sur un chemin et aujourd'hui mon chemin est tout autre et ce qui a provoqué ce changement c'est cet homme c'est l'heure ça y est en route The Chosen tous les dimanches à 21h dès le 4 décembre sur EMCI TV exceptionnel c'est vraiment une très belle série et qu'est-ce qu'elle a de spécial c'est qu'elle a été doublée en français alors certains vous aviez peut-être déjà entendu parler de la série elle était disponible en sous-titré français personnellement c'était assez difficile il y a quand même beaucoup de dialogues donc il faut être capable de suivre le rythme moi j'ai vu quelques épisodes sous-titrés français mais j'ai trouvé assez difficile à suivre aujourd'hui elle est disponible doublée en français je serai la première connectée ce dimanche pour regarder la sortie du premier épisode vraiment c'est une série qui rapproche du cœur de Jésus de la simplicité de Jésus de l'amour de Jésus et je ne peux que vous la recommander c'est vraiment un privilège qu'on a à EMCI de pouvoir diffuser cette série et j'espère que vous allez pouvoir être nombreux on a pu obtenir les droits pour le Québec également donc c'était important que toute la France francophonie puissiez avoir accès donc vous allez pouvoir tous vous connecter en grand nombre il n'y a pas de restrictions géographiques en dehors bien sûr des zones francophones et on vous donne rendez-vous donc les dimanches soirs à 21h sur EMCI TV pendant environ deux mois donc jusqu'à la période de Noël et également vous le savez les rediffusions des films sont les samedis suivants à 13h30 sur la chaîne et nous aurons pendant cette période des jeudis soirs spéciaux on vous informera des dates des jeudis soirs spéciaux où on diffusera plusieurs épisodes donc si vous avez manqué un épisode le dimanche et vous l'avez manqué le samedi aussi vous pourrez le revoir le jeudi soir et vous pourrez suivre plusieurs épisodes dans cette soirée-là donc voilà c'était vraiment un projet que j'avais hâte de pouvoir vous présenter de pouvoir vous en parler j'espère que vous allez être grandement bénis par cette formidable série bon ben c'était une émission où on a dit beaucoup de choses vous avez eu mille et une informations on va se retrouver demain on va s'arrêter là-dessus demain notre thème sera comment garder sa paix face à un diagnostic de maladie quand on parle d'intimidation et de difficulté la maladie en est une très très grosse et bien demain nous aurons une rubrique c'est mon histoire celle de Stéphane Pioget qui a survécu à des tumeurs au cerveau et au rein quand on parle de guérison on parle aussi de ce genre de sujet alors à demain et bonjour chez vous c'est ici dans cet auditorium à EMCI qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes on va pouvoir accueillir mille femmes et j'espère que vous en ferez partie en plus les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie Oh Annabelle ça va être trop bien j'ai hâte de vous voir chère dame et merci de rejoindre les 5000 Sommers ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 5000 vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités pour une autre fois pour une autre fois pour une autre fois Sous-titrage ST' 501